Série des démonstrations fondamentales en mathématiques, on nous demande de trouver une illustration géométrique de l'égalité le carré de A plus B est égal à A carré plus 2AB plus B carré pour des réels A et B positifs. Alors commençons par considérer un carré. De côté 5 unités, comme celui représenté sur la droite, l'air de ce carré est évidemment le carré de 5, soit 25 unités d'air. Découpons ce carré comme indiqué, chaque côté coupé en une longueur de 2 unités et une autre de 3 unités pour avoir la nouvelle figure considérée. On a toujours l'air total qui vaut 25 évidemment, mais on va pouvoir maintenant calculer séparément l'air des différents quadrilatères formés. Il y a déjà deux carrés de côté 3 et de côté 2, donc on a une petite RA1 qui vaudrait le carré 3, une petite RA2 qui vaudrait le carré de 2, et on a aussi deux rectangles de côté 2 et 3. Les quatre petites aires que nous avons calculées, A1, A2, A3 et A4, si on les ajoute, on obtient évidemment l'air total calculé précédemment. En procédant étape par étape, l'air de A1, le carré de côté 3, vaut 3 au carré, l'air de A2 du carré de côté 2, vaut 2 au carré, l'air de A3, le rectangle de côté 2, 3, vaut 2 fois 3, et enfin l'air A4 du dernier rectangle, vaut 2 fois 3. Voilà la somme des différentes aires du carré de côté 2 plus 3, et donc ceci est égal au carré de 2 plus 3. Si on représente géométriquement la situation que nous venons de calculer, l'air du grand carré que nous avions initialement est égal à l'air du premier petit rectangle de côté 2, 3, plus l'air du carré de côté 2, plus l'air du carré de côté 3, plus l'air du rectangle de côté 3, 2. Nous arrivons donc à cette égalité, le carré de 2 plus 3 est égal à 2 fois 3, plus 2 carré, plus 3 carré, plus 2 fois 3. Et si on opère, chacune de ces opérations, on obtient bien 6 plus 4 plus 9 plus 6, qui fait 25, ce qui est tout à fait cohérent avec le 25 que nous avions calculé initialement. Reprenons donc maintenant exactement la même situation, mais remplaçant la valeur 2 par un réel quelconque positif, petit a. Nous sommes donc en présence d'un carré de côté a plus 3, et donc l'air de ce carré est évidemment le carré de a plus 3. Reprenons maintenant exactement le même scénario que précédemment. Calculons chacune des aires des petits quadrilatères qui sont à l'intérieur de ce grand carré, et donc l'air de ce grand carré de côté a plus 3 est égal à l'air a1 du carré de côté 3, plus l'air a2 du carré de côté a, plus l'air du rectangle de côté 3 et a, plus l'air du rectangle de côté 3 et a. Et si on opère, le carré d'a plus 3 est donc égal à 3 au carré plus a au carré plus a fois 3, plus a fois 3. On observe dans ce calcul-là qu'il y a deux fois le même terme à la fin, a fois 3 plus a fois 3, exactement deux fois le même terme, et donc on peut écrire que le carré d'a plus 3 est égal à a carré plus 3 carré plus 2 fois a fois 3, deux fois l'élément précédent. Poursuivons maintenant notre généralisation, et au lieu de prendre 3, remplaçons 3 par un autre nombre réel, b, positif. Nous sommes donc maintenant dans un cas général d'un carré de côté a plus b, et les calculs des quadrilatères à l'intérieur donnent ce qui est donné sur la gauche, là. C'est exactement la même situation que précédemment, nous commençons à avoir l'habitude, et on peut calculer que l'air complète de ce carré, le carré d'a plus b, est donc égal à l'air du carré de côté a plus l'air du carré de côté b plus a fois b plus b fois a. On observe, comme tout à l'heure, deux fois le même terme, a fois b et b fois a. Donc cette égalité peut s'écrire le carré de a plus b est égal à a carré plus b carré plus a b plus a b, c'est-à-dire en fait deux fois a b. Nous arrivons donc maintenant à une écriture générale qui nous dit que le carré d'a plus b est égal à a carré plus b carré plus 2ab. Cette écriture-là, nous allons l'écrire de la sorte en mettant le 2 fois a fois b entouré des deux carrés. Pour la prendre par cœur, cela sera plus simple. Et nous avons donc prouvé que le carré de a plus b, donc l'air du grand carré, est égal à la somme des airs des quadrilatères qu'il compose, c'est-à-dire à a carré plus 2 fois a fois b, les deux petits rectangles, plus b carré. Cette formule est fondamentale, c'est la première égalité dite des identités remarquables. C'est un élément indispensable à maîtriser en mathématiques.